La première recommandation que je voulais faire, en tout cas, qu'il va falloir noter au niveau de la primature, c'est que chaque semestre, le Premier ministre rencontrera les centrales syndicales pour échanger sur les préoccupations majeures, c'est-à-dire les dossiers qui sont laissés en suspens. Chaque semestre, oui, chaque semestre. Maintenant, peut-être dans la situation actuelle, je vais assurer un suivi rapproché pour permettre les dossiers sur lesquels, effectivement, il y a eu des accords, les dossiers sur lesquels c'est des arrêtés à signer, des décrets à signer. Et le second point, je demanderai au ministre du Travail d'organiser au plus tard la semaine prochaine une réunion regroupant les centrales syndicats et les points focaux ministériels pour faire le point sur le niveau de traitement des cahiers de doléances et qui soumettra au Premier ministre au plus tard, en fin février, un rapport général sur la mise en œuvre, sur l'état de mise en œuvre des engagements du gouvernement. Je pense que vous pouvez avoir deux à trois séances avant la fin du mois, de sorte qu'il pourrait nous faire un rapport. La troisième recommandation est adressée au ministre de la fonction publique qui, en relation avec le ministre des Finances et le ministre de l'Éducation, examinera les voies et moyens d'apporter des solutions durables à la situation des agents décisionnaires de l'éducation nationale. Donc c'est une question aussi qui a fait l'objet de discussions. Donc, M. le ministre de la fonction publique, vous allez prendre le mythe, discuter avec le ministre des Finances, le ministre de l'Éducation, pour nous faire un rapport détaillé et définitif avant la fin de ce mois. Vous verrez avec le ministre des Finances. Je demanderai aussi au ministre des Finances, parce que je pense, j'ai vu aussi que dans nos discussions, on ne s'entend pas bien sur les concepts. Tout le monde reconnaît les efforts du gouvernement, et le gouvernement aussi a le sentiment, plus on fait des efforts, plus peut-être il y a une incompréhension entre les différents acteurs et nous. Je pense qu'il est bon que le ministre des Finances, qu'il procède à une analyse détaillée, vraiment détaillée, de la masse salariale dans chaque secteur depuis 2022, et nous faire des propositions. Parce que là, vous avez fait des développements, et apparemment, nous n'avons pas la même compréhension. que les acteurs, et peut-être vous-même, il faut qu'ils nous disent exactement ce qui a été fait depuis 2022, en destination de qui. Comme ça, on peut faire des éléments... Peut-être qu'on va se retrouver, pour voir un peu qu'est-ce qui a été fait pour les enseignants, est-ce que les autres secteurs en ont, sous quelle forme, sous quelle appellation. Je pense que ça permettra de croiser un peu toutes nos informations. Et là, je pense qu'on pourrait s'accorder un peu sur... En tout cas, sur des éléments de décision. Je demanderai au ministre des Collectivités territoriales, qui n'est pas là, il faut que le secrétariat général s'en occupe, de prendre les dispositions appropriées, pour apporter la diligence requise à la mise en œuvre des conclusions du comité ad hoc qu'on avait créé. Donc, il y a des décisions qui ont été prises, vraiment, qui s'attellent à leur mise en œuvre, de sorte que la question des collectivités territoriales aussi, qu'on puisse la dépasser. Je pense qu'on a beaucoup travaillé là-dessus.